Re-bonjour à toutes et à tous, ou re-bonsoir, c'est Monsters de LL en direct du nouvel épisode de Final Fantasy XIII, le cheminement platine. Et voici l'état de mes personnages dont je vous avais parlé après la petite session de Crystarium. Donc, tous les Crystarium sont complets, ça y est. Et niveau équipement, ça donne ceci, Gladius et Bracelet d'Argent pour Lightning, Cercle de Force et Poignée de Force pour Snow, Bâton à Cré et Marque de Mage pour Vanille. Alors, pour les stratégies, on va changer un tantinet la stratégie de base. Voilà, c'est toujours un assaut furieux, mais c'est Snow qui aura le rôle d'attaquant. Bon, et voilà. On va pouvoir continuer cet épisode avec cette cutscene. Sarah ! Sarah ! Sarah ! I'll get you out of there. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 T'es bon. Felice ? Oui. ! Personnellement, petite remarque comme ça pendant la cutscene Je trouve la bande-son aussi très bien réussie Je sais pas vous, mais je trouve que cette bande-son Couplée au décor et au contexte de l'histoire Je trouve ça vraiment sympa Et vous verrez que plus tard dans le jeu Il y aura vraiment des passages vraiment sublimissimes En termes de musique, de composition musicale Amozu, quand il a fait ce jeu Il a vraiment mis les moyens dedans Et ça rend vraiment très bien Donc, on s'est séparé de Snow Et on a Saz en remplacement Donc je vais vous présenter Saz Kazoroi Qui est pilote dans l'aviation civile A la cité suspendue, il venait combattre le falci de Pulse Et celle-ci Bien évidemment, tous les citoyens de Coucou Ne redoutent les envahisseurs Mais qu'un civil comme ça se lança dans une telle quête Était des plus inhabituels Il devait forcément y avoir une raison Alors qu'il combattait le falci de Pulse Au côté de la Kling Il fut maudit Et changé en le cid de Pulse C'est donc pour Saz Kazoroi Et je vais vous présenter quand même Vanny Puisqu'elle est dans l'équipe depuis le début Vanny est une jeune fille joyeuse Et pleine de vie Qui ne se laisse jamais démoraliser Quelle que soit la situation Lors de la révolte contre la Purge Elle fit la connaissance de Hope Qu'elle prit sous son aile à la mort de sa mère C'est avec lui qu'elle se mit en route Pour le vestige Où elle entra en contact avec le falci de Pulse Je ne vous présente pas Hope tout de suite On aura l'occasion De le présenter plus tard Finalement en fait Ces deux articles là Je ne vais pas vous les dire Parce qu'ils sont ennuyeux au possible A part pour apprendre que Le chef de la Kling S'appelle Amodar Mais c'est bon C'est un personnage qu'on voit qu'une seule fois Vraiment D'un intérêt À en mourir d'ennui J'ai envie de dire Par contre je vais vous lire Vite fait L'article sur les états bénéfiques Alors Au combat Ennemis comme allié Peuvent être la cible d'effets bénéfiques Ou d'altérations d'état Les compétences de tacticiens Octroient des effets bénéfiques Qui renforcent Ou protègent un allié Celles du saboteur En revanche Infligent des altérations d'état Qui gênent l'ennemi Certaines des attaques L'adversaire peut également vous infliger Ces altérations d'état Il est possible d'avoir 8 effets en même temps Ne sous-estimez pas les altérations d'état Ou vous pourriez bien vous retrouver dans une position peu confortable Les effets sont des bonus ou malus affectant les caractéristiques offensives et défensives Ils sont dus à des compétences ou à certaines pièces d'équipement Les effets touchant la force modifient les dégâts infligés par les attaques physiques Et ceux touchant la magie affectent les dégâts infligés par les sorts Les compétences bravoure et foire renforcent respectivement la force et la magie Les effets qui affectent les résistances influent sur les dégâts infligés au personnage par les attaques ennemies Il est possible d'améliorer la résistance physique grâce à la compétence bouclier Ou de la réduire avec fragilité de la même manière La résistance magique se verra renforcée par la compétence barrière ou réduite par défaillance C'était tout pour les effets bénéfiques Les ennemis, bah c'est juste l'entrée du mégaï Manasvin, encore une fois Et je pense que c'est à peu près tout Alors est-ce qu'on a accès à un point de sauvegarde Pendant ces quelques secondes qui nous restent Alors pendant ce temps on entend Vanille parler Je crois que non Donc on va s'arrêter devant ce pont, devant ces ennemis Et moi je vous donnerai rendez-vous à la prochaine vidéo Et donc je vous souhaite une très bonne soirée Et faites le nécessaire pour que mes vidéos soient regardées et vues par un maximum de public Allez, ciao tout le monde